merci beaucoup alors voilà bonjour à tous ce qui me concerne je m'appelle donc flan le drogo je travaille pour la société report one une société pour ceux qui ne connaissent pas qui travaille depuis bientôt 20 ans maintenant sur des solutions de business intelligence et de reporting et donc on est très content de participer à cette journée donc proxy team sur un format un petit peu particulier certes mais adapté à notre période et donc le thème de la conférence aujourd'hui sera comment mieux maîtriser sa donnée pour prendre de meilleures décisions et notamment à travers ce qu'on appelle la data visualisation l'enjeu aujourd'hui c'est de pouvoir parcourir un agenda assez rapide en commençant par qu'est ce que la data visualisation où est ce que vous en êtes avec la maîtrise de vos données et comment passer et comment avoir les bonnes étapes et les bonnes practices sur un projet de data vise et on parle vraiment de projets data vise en terminant sur un petit mot concernant notre société donc report one avant de finir sur un échange en questions réponses voilà donc qu'est ce que la data visualisation je vous invite à regarder ces deux panneaux et je vous laisse imaginer dans quel cas de figure est ce que vous comprenez le message le plus rapidement je pense qu'on est tous unis et tous d'accord pour dire que finalement c'est le panneau qui représente de matière de manière visuelle le ralentisseur plus que sous forme de texte et finalement je pourrais presque m'arrêter là puisque c'est comme ça qu'on souhaite définir et c'est comme ça que se définit la data visualisation c'est finalement comprendre en très peu de temps et à travers une représentation graphique une masse d'informations qui est souvent complexe en vue de pouvoir prendre des décisions plus rapidement la data visualisation la data vise part d'un principe et d'un constat qui est simple qu'on peut résumer en une phrase qu'a dit confucius jadis une image vaut mieux que mille mots et de manière plus contemporaine on sait à travers un certain nombre d'études que notre cerveau analyse et traite beaucoup plus facilement et beaucoup plus rapidement l'image que le texte et d'un point de vue plus marketing nous savons que 46% des internautes jusque le design et le critère numéro un pour juger de la crédibilité d'une marque donc on se rend bien compte de tout l'enjeu qui peut y avoir derrière cet enjeu de représentation graphique et visuelle l'idée c'est de nouveau la data vise ça doit être un processus un moyen qui va vous aider au quotidien à prendre des décisions ou à faire passer des messages avant de rentrer dans ce qui est un projet de data vise il est nécessaire de comprendre et de savoir où est-ce que vous en êtes vous dans votre maîtrise de la donnée effectivement il y a un certain nombre d'agences et de bureaux d'études notamment quelques gardner eway d'elle ou d'autres qui se sont penchés sur un certain nombre de questions vis-à-vis de la maturité des entreprises et notamment des pme quant à la maîtrise de leurs données effectivement la donnée prend une place qui est de plus en plus importante au sein des entreprises le premier enjeu étant de pouvoir les récupérer mais le deuxième c'est de pouvoir les utiliser à bon escient et donc ces cabinets et ces agences se sont accordés sur quatre niveaux de maturité au sein des entreprises commençant par une entreprise dite consciente consciente que la donnée existe mais qu'elle est bien souvent mal ou sous exploité concrètement qu'est ce que ça veut dire comment souvent à construire ces fichiers excel sauf que ça ce sont des fichiers excel qui vont avoir x seuil x version du fichier excel quand on doit changer une formule dans le tableau on a toujours peur de faire cracher le fichier les fameux diézena qui apparaissent sur l'ensemble du fichier on peut avoir aussi un certain nombre de doublons bref un certain nombre de problématiques qui sont liées à l'utilisation de manière intrinsèque d'excel donc le premier enjeu ici ce sera d'automatiser les rapports qui sont existants et de pouvoir les standardiser dans une publication et une revue un systématisé c'est peut-être une étape qui vous êtes déjà familière si vous avez déjà une solution de billy aille au sein de votre entreprise ce qu'on remarque aussi à cette première étape c'est qu'on va commencer à parler d'entrepôt de données entrepôt de données dans le but de centraliser un certain nombre d'informations alors à cette première étape souvent on parle de mono sources parce qu'on va venir se connecter à une seule source logiciel ou un ensemble de fichiers plat mais ça reste encore voilà un montant de fin ou un nombre de données pardon assez restreint mais ça s'applique très souvent c'est ce qu'on a remarqué nous depuis 20 ans à des à la direction financière ou contrôle de gestion tout simplement parce que ce sont des services qui sont plus friands finalement de de excel que d'autres pour passer à l'étape suivante à une entreprise dite active c'est lorsque on va commencer à étendre l'ensemble de ses pratiques à un ensemble de services alors ça peut être marketing ça peut être commerce ça peut être le service client la production finalement autant de services que peuvent composer une entreprise l'entrepôt de données lui commence à s'élargir parce que on n'est plus mono source mais multi source on va commencer à connecter justement l'ensemble des données de l'ensemble de ces services et de pouvoir les unifier les croiser évidemment les sécuriser et on assiste à ce qu'on appelle une démarche d'amélioration des processus métiers concrètement c'est des vocabulaire qui s'affine qui sont unifiés d'un service à l'autre et donc fini j'aime dire l'exemple que je donne souvent les discussions à rallonge pendant les comités de direction sur le chiffre d'affaires entre le directeur financier par exemple et le directeur commercial ou le directeur de production chacun a sa vision propre de ce qu'est son chiffre d'affaires et donc ça s'apporte à des discussions parfois rallonge et donc on perd en efficacité peut-être que certains d'entre vous ont déjà atteint cette étape dans la maîtrise de leurs données lorsqu'on souhaite arriver à la troisième étape d'une entreprise dite avertie on observe une extension des moyens d'analyse et de présentation des données qui a pour bénéfice d'accélérer la prise de décision tactique mais pas que ça peut être aussi la décision stratégique voire même des décisions qui sont opérationnelles alors c'est vrai que au départ ça concerne principalement le top management mais lorsqu'on arrive à cette étape d'avertie on commence à donner cette autonomie de décision à un ensemble de collaborateurs au sein de l'entreprise et donc votre entreprise gagne en agilité effectivement les reporting eux sont partagés et commenté en réunion basé sur des données l'entrepôt de données lui se complexifie et on appelle ce qu'on appelle il est des silotés ce qui veut dire qu'il va va à il va intégrer des sources de données qui sont diverses et non plus que un logiciel ça va être logiciel ça met des fichiers plats mais également des données qui peuvent provenir d'internet une étape importante sur cette troisième étape c'est l'apparition des premiers tableaux de bord tableaux de bord peuvent être opérationnel ou stratégique et qui sont composés d'un ensemble d'indicateurs de résultats mais également de performance qui sont ensuite comparé à des prévisions ou des objectifs et donc c'est bien tout l'objectif de cette démarche ici que de fournir un ensemble d'indicateurs à un maximum de collaborateurs au sein de votre entreprise pourquoi tout simplement pour d'une part augmenter l'implication de chacun et de pouvoir donner l'autonomie décisionnelle à chacun et donc les initiatives ne sont pas désormais ne sont plus uniquement du top management mais proviennent vraiment de des équipes opérationnelles de nouveau votre entreprise gagne évidemment en efficacité en agilité un exemple concret c'est votre représentant commercial il va avoir un tableau de bord avec les indicateurs nécessaires au suivi de son activité et donc il va pouvoir piloter de manière au mois à la semaine voire même au jour savoir où est ce qu'il en est dans son chiffre d'affaires qu'il doit réaliser combien de rendez vous est ce qu'il a fait combien est ce qu'il doit en faire pour attendre son chiffre d'affaires il va pouvoir prioriser ses rendez vous bref c'est vraiment une aide du quotidien et enfin la dernière étape c'est lorsqu'une entreprise est dite data driven alors on va se mentir aujourd'hui je pense qu'il ya très peu d'entreprises dans le monde qui sont réellement data driven à 100% mais il faut plus considérer ça comme un objectif ultime à attendre et l'idée c'est qu'on puisse vous accompagner dans cette démarche là et donc une entreprise data driven c'est finalement une entreprise dans laquelle plus aucune décision n'est prise sans indicateur les résultats et les processus métiers sont parfaitement mesurés et maîtrisés et les tableaux de bord eux sont à l'attention de chaque collaborateur chaque collaborateur aura son propre tableau de bord qui sera unique puisque il aura les indicateurs nécessaires au suivi de son activité et donc chaque collaborateur pardon va pouvoir prendre ses propres décisions opérationnelles à l'instant t et donc de manière très réactive il a la possibilité également de pouvoir se définir un certain nombre d'alertes ce qui aura pour bénéfice de réagir très rapidement donc en définitive l'entreprise elle est extrêmement agile et réactif parce que la data elle est connectée présentée et partagé de manière optimale alors je vous laisse imaginer le gain de temps que ça vous apporte et donc l'avantage que vous allez pouvoir prendre vis-à-vis de la concurrence vous l'avez compris voilà ces quatre étapes pour arriver à une maîtrise parfaite de vos données mais voilà les premiers constats qu'on fait lorsque l'on rencontre nos prospects et qui sont encore aux premières étapes de prise de conscience le premier c'est excel c'est bien mais c'est pas facile à utiliser sur un smartphone une tablette effectivement je pense que très peu ici utilisent excel à travers leur smartphone c'est pas un outil qui est adapté et donc on va rarement ou difficilement pour l'utiliser en mobilité deuxième constat j'ai automatisé l'ensemble de mes rapports mais comment est-ce que je les partage de manière optimale et aux personnes concernées effectivement les questions qu'on va se poser derrière c'est à qui est-ce que j'ai envie de donner l'accès comment est-ce que je vais gérer le niveau d'accessibilité comment est-ce que j'en fais un outil consultable en mobilité comment est-ce que je vais pouvoir automatiser le partage à quelle régularité est ce que ma donnée est sécurisée bref un certain nombre de questions qui sont sous jacentes à ces problématiques et le dernier constat assez classique mais finalement j'utilise x fichiers différents pour publier mon activité ce qui est très bien c'est une bonne démarche par contre voilà je vais avoir trois quatre cinq fichiers différents alors excel ou autre d'ailleurs pour pouvoir avoir un ensemble d'indicateurs sauf que je vais devoir basculer d'un fichier à l'autre pour avoir une vie d'ensemble donc en termes de lisibilité c'est plus compliqué il faut que je mette à jour l'ensemble de mes fichiers avant de pouvoir travailler dessus donc on perd du temps sans parler des risques que j'ai pu parler dont j'ai pu parler en préambule si jamais et ben je fais une erreur dans mon fichier excel j'ai peur que mon fichier se crache bref donc finalement c'est des constats qui sont assez classiques peut-être que certains d'entre vous s'y retrouvent et donc l'idée c'est de voir comment est-ce qu'on va pouvoir passer un finalement d'une étape de reporting sous excel à une vraie démarche de business intelligence alors lorsque vous m'avez vu venir l'une des solutions c'est la data visualisation qui a pour but ultime de donner la bonne donnée à la bonne personne au bon moment et c'est notamment le cas de arnold arnold c'est un pdg d'une pme 250 en 50 personnes alors au début et ben il a fait l'ensemble de ses comptes à il devait travailler sur maître merci mettre en pardon mettre automatiser un ensemble de rapports mais ça lui prenait un temps un temps fou et surtout comment est-ce qu'il partageait la donnée et donc un jour il a décidé de s'équiper d'une solution de bille aille notamment mairie porte business évolution et il a mis en place un ensemble de tableaux de bord comme vous pouvez le voir ici il a plusieurs tableaux de bord alors stratégique d'une part où il va pouvoir les diffuser les partager en comité de direction et tout le monde est basé sur ces mêmes chiffres donc fini les discussions à rallonge mais il s'est constitué aussi des tableaux de bord beaucoup plus opérationnel qui partagent avec l'ensemble des responsables de services et avec qui va pouvoir discuter quotidiennement puisqu'il s'est mis il s'est constitué un certain nombre d'alertes et donc il va pouvoir réagir au plus vite et en discuter avec de nouveau chaque responsable de services et ben comme tout bon pdg arnold est souvent en déplacement et avec cette solution là donc avec une restitution qui est dans le web soit dit en passant il a la possibilité de consulter l'ensemble de ses tableaux de bord à travers son smartphone donc finalement arnold aujourd'hui et bien c'est un patron qui est heureux parce que il est devenu beaucoup plus efficace et chacun à l'autonomie décisionnel dont il a besoin seulement pour arriver à un tel résultat ça nécessite finalement de respecter ou de se lancer dans un réel projet de data business on parle vraiment ici de projets comment se lancer c'est finalement rien de plus simple c'est pas compliqué mais on préconise chez report one de suivre un certain nombre d'étapes donc au nombre de 5 et ça commence tout simplement par une phase de conception qui est probablement la phase la plus importante pour ensuite passer sur des phases de production avant la restitution à travers le déploiement tout commence finalement d'une feuille blanche et d'un crime quand vous êtes sur cette phase de conception il faut c'est là où on va commencer à structurer son projet les questions qui va falloir se poser finalement c'est qu'est ce qu'on a envie de piloter est ce que c'est l'activité commerciale est ce que c'est la rentabilité de l'entreprise est ce que c'est la gestion des ressources humaines bref c'est les premières questions auxquelles il va savoir il va falloir pardon avoir des réponses pour pouvoir commencer à structurer son projet deuxième étape le storytelling on parle même aujourd'hui de data storytelling il s'agit tout simplement de penser en amont de la mise en place du tableau de bord au message qu'on va vouloir faire passer à travers nous ce qu'il faut savoir c'est que dans un certain nombre d'entreprises tout le monde n'aura pas forcément de l'autonomie sur son propre tableau de bord alors ça serait l'idéal mais c'est pas forcément la réalité aujourd'hui et donc ce sont une deux trois personnes qui seront en charge de constituer l'ensemble de ces tableaux de bord à eux aussi de s'approcher des bonnes personnes et donc de pouvoir construire cette histoire qui va permettre d'avoir des clés de lecture du tableau de bord et donc de pouvoir lire beaucoup plus facilement et beaucoup plus rapidement sont l'ensemble de ces indicateurs en vue de nouveau de pouvoir prendre les bonnes décisions une fois que vous êtes constitué cette cette histoire à travers le tableau de bord arrive l'étape 2 des choix des indicateurs à intégrer dans le tableau de bord alors évidemment c'est très personnel en fonction de l'activité de chacun mais c'est important de savoir quels sont les indicateurs dont j'ai besoin où est-ce que je vais pouvoir procurer me procurer la donnée qui va pouvoir implémenter l'ensemble de ces indicateurs pardon et donc une fois que vous avez fait cette étape là on commence à avoir structuré le projet mais concrètement voilà à quoi ça ressemble le début d'un projet je vous le disais c'est une feuille blanche un stylo et on griffonne des schémas sur sur cette feuille blanche une fois cette étape de conception bien définie on arrive à la phase de production où on va préparer la donnée préparer les indicateurs et ensuite présenter les indicateurs alors c'est la base la plus technique entre guillemets mais je vous rassure c'est à la portée de tout le monde mais l'idée c'est de pouvoir avoir cette autonomie finalement et donc c'est important de bien construire son tableau de bord gardez en tête que dans un projet de data vise c'est ce qu'on appelle un processus itératif et donc c'est quelque chose qui va continuer ou en tout cas qui va se répéter continuellement à travers votre activité à cette étape là de production il s'agit de préparer la donnée donc de quelle donnée est ce que j'ai besoin d'où est ce qu'elle provient comment est-ce que j'ai modélisé quels sont l'ensemble des indicateurs et comment est-ce que je vais les représenter graphiquement ça aussi il ya des règles de bonne pratique qu'on va voir juste après mais c'est aussi en fonction des préférences de chacun évidemment donc au niveau de la mise en forme d'un tableau de bord on a un certain nombre de règles d'or alors à respecter ou non maintenant c'est des préconisations compteuses de faire ici vous voyez à travers notre outil donc my report un tableau de bord alors c'est un parmi tant d'autres le maître mot lorsqu'on constitue un tableau de bord c'est la lisibilité c'est le premier enjeu donc il faut faire les bons choix en termes de représentation graphique premier constat ou en tout cas première règle d'or c'est essayer autant que faire se peut de contenir l'ensemble des indicateurs sous une seule et même page et éviter de trop scroller parce que ben on perd en termes de lisibilité un kpi égale un chiffre et on voit souvent l'erreur c'est de vouloir mettre beaucoup trop de chiffres et d'europe et enfin de d'indicateurs chiffres derrière l'indicateur point donc il faut rester vraiment très basique et très simple ici le chiffre d'affaires il est en vert quand il est positif en rouge si on n'a pas atteint l'objectif bref lorsqu'on compare ou lorsqu'on veut représenter une évolution dont le temps plutôt opté pour une courbe lorsque vous comparez deux à trois valeurs plutôt un camembert au delà de trois valeurs plutôt peut-être favoriser un graphique en bas ce qui est très important également c'est le message dans le titre c'est finalement votre histoire que vous êtes constitué dans votre storytelling sera représenté à travers ces titres donc c'est très important que ce soit très clair qu'est ce qui quel est le message derrière cet indicateur non et évidemment à travers une solution comme celle ci comme my report c'est une solution qui est très dynamique comme vous pouvez le voir finalement les couleurs changent en fonction des résultats vous avez la possibilité de cliquer dans les graphiques pour pouvoir creuser l'information bref une fois que vous êtes constitué ce tableau de bord le travail n'est pas encore terminé et donc comme je vous le disais c'est un procès dit un processus qui est itératif ce qui implique pour la personne qui constitue le tableau de bord alors soit c'est pour elle même soit c'est pour un collaborateur c'est de s'assurer que le tableau de bord est bien réalisé et bien utilisé finalement pour savoir si vous avez réalisé un bon tableau de bord c'est tout simplement de savoir s'il est utilisé au quotidien pour la personne concernée et donc ça va vous demander de vous rapprocher de la personne en question peut-être même à plusieurs reprises pour s'assurer qu'il ya les bons indicateurs que c'est les représentations graphiques qui préfèrent et surtout c'est une démarche qu'il faut avoir ou faut avoir une vision à long terme vous allez vouloir pendant six mois vous focaliser sur une activité particulière dans votre service mais les six mois suivants ça sera peut-être autre chose vous allez porter votre focus sur autre chose et donc ça va nécessiter de d'adapter d'évoluer vos indicateurs donc finalement votre tableau de bord il change au gré de votre activité et c'est en ça que ça va être un processus qui va être perpétuel et je vous rassure au bout d'un moment qu'on commence à avoir l'habitude on prend ça presque comme un jeu et on le fait de manière de plus en plus autonome et de plus en plus efficace voilà ce qu'il en est concernant la data vise j'en profite pour en dire quelques mots sur notre société donc report one et sur notre solution donc my report juste en une slide très rapidement voilà aujourd'hui ce que nous proposons depuis près de bientôt maintenant 20 ans c'est une solution de business intelligence qui permet de centraliser un certain nombre de données logiciels internet ou encore des fichiers plats et vous l'aurez compris plus vous êtes mature dans votre donnée moins vous aurez à faire à des fichiers plats et l'idée c'est de pouvoir la centraliser dans un entrepôt de données qui est sécurisé avant de pouvoir modéliser l'information et de pouvoir restituer l'ensemble de l'information de la donnée dans votre propre langage métier et donc également de pouvoir croiser l'ensemble des données évidemment et ensuite vous pouvez évidemment analyser l'ensemble des de ces données à travers des reportings que vous allez pouvoir automatiser que vous allez pouvoir diffuser à un ensemble de collaborateurs mais également partager les tableaux de bord qu'on a vu juste juste avant alors ce sont des démarches qui sont un petit peu différentes il y en a une qui est sous restitution excel une autre sur le web les tableaux de bord finalement c'est vraiment uniquement à travers le web puisqu'on veut en faire un outil du quotidien avant le partage il faut donc se constituer il faut se créer ce tableau de bord rapide vidéo pour vous montrer comment à quel point c'est simple de créer son tableau de bord à travers les portes ici c'est notre module mais les portages et donc il vous suffit de sélectionner un ensemble de plages voir après après avoir pardon créé votre projet est donc à l'aide de simples cliquer glisser vous allez pouvoir constituer votre tableau de bord vous avez un large choix de représentation graphique donc vous sélectionnez celle qui les plus adaptés avant de pouvoir sélectionner quelles sont les informations vous allez faire apparaître au travers de votre indicateur vous répétez cette cette opération autant de fois qu'il ya d'indicateurs dans votre tableau de bord vous avez la possibilité également de rajouter des filtres qui vont vous permettre alors par année comme comme ici mais ça peut être aussi par région par commercial par bu bref non comme vous le souhaitez et donc vous avez la fonction aperçue avant de délivrer finalement le tableau de bord avec les dernières fonctionnalités qui ont été intégrés là au mois de juin c'est ce qu'on appelle le maître détail comme vous pouvez le voir c'est hyper dynamique vous cliquez dans votre graphique apparaissent de nouveaux graphiques pour creuser l'information et vous pouvez descendre même jusqu'au listing donc la donnée brute si je puis dire pour pouvoir comprendre votre chiffre et votre indicateur dernière slide report one alors je sais j'espère que certains d'entre vous ont déjà entendu parler de nous mais voilà vrai port one on va bientôt fêter nos vingt ans d'existence sur le marché et donc nous sommes une société à taille humaine puisque nous sommes une chantaine de collaborateurs et cesse de croître malgré la période un peu difficile on s'adresse principalement au pme pas que mais c'est vrai que c'est notre corps de scie puisque notre solution est adapté en fait à cette taille d'entreprise pour les deux les 50 à 500 employés dans l'entreprise c'est un petit peu la taille idéale alors de nouveau ça peut s'adapter aussi à d'autres structures on a fait le choix stratégique de s'appuyer sur un certain nombre de partenaires stratégiques tels que apogéa qui ont eu aussi cette connaissance pour pouvoir diffuser et transmettre notre produit donc my report business évolution s'il ya une un positionnement ou en tout cas un point fort il faut retenir vis-à-vis de notre solution et c'est pas nous qui le disons c'est la vieille surveille 2019 comme institut qui compare un ensemble de solutions de business intelligence on a été classé deux années de suite cette année aussi comme étant la solution numéro un en facilité d'usage et ça correspond bien du coup aussi à notre coeur de cible que sont donc les pl je vous remercie pour votre attention donc nous sommes présents sur le le stand virtuel donc je vous inviterai évidemment à la fin de cette après la session de questions réponses à tout simplement venir nous nous voir venir discuter avec nous sur notre stand la justine qui représente tente commerciale qui est là également pour pouvoir échanger directement avec vous voilà donc je vous remercie de votre attention j'espère avoir accroché votre votre intérêt quant à un sujet de bi et plus particulièrement de data vise et donc ben j'ouvre la session de questions réponses pour ceux qui le souhaitent merci à tous